Jusqu'ici on a travaillé sur des systèmes d'équations qui ont une solution unique. Mais ce n'est pas toujours le cas. Je t'invite à réfléchir une nouvelle fois à la représentation visuelle des systèmes d'équations. Souviens-toi, c'était la première vidéo où on avait résolu des systèmes d'équations en représentant chaque équation par une droite, par exemple une équation jaune avec une droite jaune qui ressemblait à ça, une équation verte avec une droite verte qui ressemblait à ça, et on arrivait à identifier une solution unique au système d'équations représentée par ce point rouge et qui avait une coordonnée x qui était un certain nombre, on va l'appeler xs comme solution, s comme solution, et ys. Et le couple xs-ys formait la solution unique à ce système d'équations. Mais dans ce cas-là, tu vois bien qu'il faut que les droites se coupent en un point unique pour avoir une solution unique à ce système, mais avec un peu d'imagination, on peut penser qu'il existe des cas où, par exemple, la droite jaune et la droite verte sont parallèles, donc il n'y aurait aucune solution à ce système, ou encore un autre cas où la droite jaune et la droite verte sont confondues, par exemple, dans ce cas-là, la droite verte et la droite jaune sont identiques, et dans ce cas-là, il y aurait une infinité de solutions à ce système. Ici, 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 tous ces points d'intersection, donc une infinité de points d'intersection entre les deux droites, tous ces points représentent des solutions au système d'équations. Je te propose à présent de nous intéresser à trois exemples pratiques afin de mieux comprendre ce concept. Donc, premier exemple. Prenons ce système d'équations. 3x moins 4y est égal à 13. Et y est égal à moins 3x moins y. Alors, première chose que j'ai envie de faire, ici, c'est de manipuler cette équation pour avoir une seule fois y, et pour avoir un facteur en face du y et ne pas l'avoir à deux endroits. Donc, ce système est équivalent au suivant. 3x moins 4y est égal à 13. Je vais garder ça tel quel. Et ici, on va additionner y des deux côtés et obtenir 2y est égal à moins 3x. Prochaine étape. Conservons encore la première ligne telle qu'elle. 3x moins 4y est égal à 13. Et deuxième ligne, on va diviser par 2 des deux côtés et obtenir y est égal à moins 3 demi de x. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que ce système me donne bien envie d'utiliser la méthode de substitution. Maintenant que j'ai y ici en fonction de x, je peux injecter cette expression de y ici et obtenir une équation où j'aurai que l'inconnu x. Alors, réécrivons cette première ligne à présent et résolvons cette équation qui n'aurait que x comme inconnue. 3x moins 4 fois l'expression de y en fonction de x donc moins 3 demi de x moins 3 demi de x est égal à 13. D'accord ? On va continuer. 3x moins 4 fois moins 3 demi ça donne 6 plus 6x est égal à 13. D'accord ? Donc 9x égale 13 on divise par 9 des deux côtés et on obtient finalement x est égal à 13 neuvième. x égale 13 neuvième. Voilà, on a trouvé x qu'on va injecter à présent ici dans l'expression de y en fonction de x et on va trouver y assez facilement. y est égal à moins 3 demi fois 13 neuvième. Ici, le 3 neuvième devient 1 tiers. D'accord ? Donc ça, ça devient 3. Et on obtient 13 moins 13 divisé par 2 fois 3 donc moins 13 sixième. y est égal à moins 13 sixième. Bon, jusqu'ici rien de nouveau, tu me diras. Le premier exemple qu'on est en train de regarder c'est un exemple assez classique où on a une solution unique au système d'équations. Solution unique au système d'équations. Ici, on devait représenter visuellement mes deux équations. Posons d'abord nos axes x et y. Donc la première équation y est égal à moins 3 demi de x pourrait ressembler à ça à peu près. La deuxième équation 3x moins 4y égale 13 représentée par cette droite et la solution à ce système serait le point d'intersection entre les deux droites ici représenté en rouge avec x est égal à 13 neuvième et y est égal à moins 13 sixième. Allez, exemple numéro 2. Exemple 2. Regardons ce système d'équations 5x moins 4y est égal à 1 et deuxième équation moins 10x plus 8y est égal à moins 30. Moins 30. Alors ce système-là il me donne envie d'appliquer la méthode par élimination. La méthode par élimination parce que là je sens que si on multiplie cette équation par 2 on pourra éliminer des 10x ou des 8y. Donc allons-y on va nommer cette équation L1 et cette équation L2 et on va écrire un système équivalent qui correspond à 2L1 2 fois L1 et L2. Qu'est-ce qu'on obtient ? 2 fois L1 donc 2 fois 5 10x moins 4 fois 2 moins 8y est égal à 1 fois 2 2. Et en bas on conserve L2 10x plus 8y est égal à moins 30. Prochaine étape pour éliminer l'inconnu x par exemple il suffit d'additionner 2L1 et L2 ensemble et on aura éliminé ça. Maintenant quelque chose qui paraît bizarre c'est qu'il semble qu'on va aussi éliminer les y donc voyons voir ce que ça donne. Allons-y partons à l'aventure on sait pas trop ce qui va nous arriver mais allez additionnons 2L1 et L2 on obtient 10x moins 8y rec moins 10x plus 8y rec est égal à 2 moins 30 10x moins 8y rec font 2 moins 10x plus 8y rec font moins 30 d'après la deuxième équation. Là le 10x et le moins 10x s'annulent le moins 8y rec et le 8y rec s'annulent on obtient 0 est égal à 2 moins 30 qui font moins 28 0 égale moins 28 mais qu'est-ce que c'est que ça ? Non ce n'est pas possible. Lorsqu'on se retrouve dans ce cas où on obtient une égalité absurde impossible cela veut dire que le système d'équation n'a aucune solution et pour se convaincre de cela on va réécrire ce système d'équation afin de faire apparaître le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine et représenter visuellement et voir qu'on obtient deux droits de parallèle donc sans point d'intersection. Allons-y donc en violet ici je vais réécrire L1 et L2 de sorte à faire apparaître le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine donc j'ai bien envie d'isoler Y à chaque fois ce sera ça le but. Donc ici pour isoler Y je dois soustraire d'abord 5X de chaque côté et j'obtiens 1 moins 5X à droite et en bas pour isoler Y j'obtiens 8Y égale moins 30 plus 10X je vais additionner 10X de chaque côté ce système est équivalent au suivant je vais diviser par moins 4 des deux côtés afin d'isoler Y en haut et on obtient donc moins 5 5 quarts de X c'est moins 5 divisé par moins 4 pardon donc moins 5 divisé par moins 4 font 5 quarts de X 1 divisé par moins 4 font moins 1 quart moins 1 quart l'ordonnée à l'origine moins 1 quart coefficient directeur 5 quarts et ici on obtient quoi on obtient Y est égal à donc 10X sur 8 10 divisé par 8 font 5 quarts donc 5 quarts de X moins 30 divisé par 8 qui font on peut diviser par 2 le numérateur et le dénominateur et obtenir 15 quarts moins 15 quarts donc on a le même coefficient directeur ça veut dire qu'on aura la même pente pour la droite par contre on a des ordonnées à l'origine différents moins 1 quart et moins 15 quarts donc les droites ne vont pas être confondues elles vont être parallèles mais elles ne vont pas être identiques et si on devait représenter ces deux équations sur un repère avec deux axes X et Y on obtiendrait une forme suivante deux droites deux droites qui passent par deux ordonnées à l'origine différents ici moins 1 quart et ici moins 15 quarts mais qui auraient tous les deux la même pente la même pente de 5 quarts on obtient bien deux droites parallèles qui ne vont donc jamais se couper et on n'aura donc jamais un X un couple X Y qui pourra vérifier les deux équations en même temps on voit bien que c'est impossible donc l'exemple 2 est un exemple où on n'obtient aucune solution au système d'équation je te propose un troisième exemple à présent allons-y un troisième exemple assez simple je te rassure pour illustrer le troisième cas possible donc regardons ce système d'équation 3X moins 7Y est égal à 1 pour la première équation et moins 6X plus 14Y est égal à moins 2 pour la deuxième équation ok on remarque tout de suite intuitivement que la méthode par élimination pourrait marcher on pourrait multiplier la première équation par 2 et éliminer des inconnus par contre cette fois-ci je remarque que on pourrait en fait diviser cette équation par 2 c'est encore plus pratique il y a 6, 14 et moins 2 qui sont tous multiples de 2 si on divise par 2 on obtiendra 3 enfin moins 3 7 et moins 1 et ce sera tout aussi facile à manipuler et à pratiquer l'élimination donc ce système est équivalent au suivant L1 et 1 demi de L2 ok on a le droit de multiplier par le nombre qu'on veut pas forcément par des des nombres entiers mais on peut multiplier par des fractions en haut on obtient toujours 3x moins 7y est égal à 1 et en bas on divise toute l'équation L2 par 2 ce qui fait moins 3x plus 7y est égal à moins 1 alors allons-y, embarquons-nous une nouvelle fois vers un terrain un peu étrange où on sent que beaucoup de choses vont s'annuler mais partons à l'exploration en additionnant ces deux équations L1 et 1 demi de L2 qu'est-ce qu'on obtient ? 3x moins 7y moins 3x plus 7y à gauche et à droite est égal à 1 moins 1 3x et moins 3x s'annulent, moins 7y et 7y s'annulent 1 moins 1 font 0, on obtient 0 égale 0 on ne peut rien faire avec ça mais il s'avère que 0 égale 0 ce n'est pas comme dans l'exemple 2 où on obtient une égalité absurde ici on obtient une égalité qui est toujours vraie effectivement 0 est égal à 0, là on n'apprend rien de nouveau et d'ailleurs on obtient 0 égale 0 ou une égalité toujours vraie dans les cas où la deuxième équation n'apporte aucune information supplémentaire à la première équation les deux équations sont exactement équivalentes et on parle ici d'équations dépendantes ces deux équations où on parle de système dépendant équations dépendantes et si on met L1 et L2 ces deux équations sous la forme de fonction affine de y donc où on fait apparaître le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine on verra bien qu'on obtient deux équations exactement équivalentes faisons cela réécrivons L1 et L2 sous cette forme on obtient je vais le faire rapidement y est égal à 3 septième de x moins 1 septième j'ai d'abord soustrait 3x de chaque côté puis divisé par moins 7 et j'ai obtenu ça et de manière similaire ici y est égal à je vais regarder cette équation 1 demi de L2 qui est encore plus simple à manipuler on additionne d'abord 3x de chaque côté et ensuite on divise par 7 donc on obtient aussi 3 septième de x puis on divise moins 1 par 7 également ce qui donne moins 1 septième donc voilà mes deux équations qui sont exactement identiques où le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine sont les mêmes et donc on obtient en fait deux droites confondues qui vont toutes les deux ressembler à celle-ci un coefficient directeur de 3 septième et une ordonnée à l'origine de moins 1 septième cette droite est représentative des deux équations en même temps et donc tous ces points sur la droite tous ces points tous ces points sont solutions de ce système d'équations car les deux équations sont dépendantes et donc l'exemple 3 est un exemple où on a une infinité une infinité de solutions au système donc on a une fin deabilité ce que celui-ci c'est une vraie